Jésus dit que ton cœur doit être attaché à Dieu et ne doit pas courir après les richesses de ce monde qui finiront par disparaître un jour ou l'autre. Dieu doit être ton maître et ta source. L'argent doit être ton maître. Vous m'avez dit trop bien cette vidéo de Connef Pasteur. Là j'ai tout compris et je peux dire que c'est une vraie révélation. Dieu est ma source. Ça va changer toute ma vie ça. Dès demain là, je donne ma lettre de démission, j'arrête de travailler. Vu que je ne suis plus esclave de maman et que Dieu est ma source, plus besoin de travailler. Et c'est Dieu qui va pourvoir à mes besoins. Ça c'est cool. Mais alors toi, t'as le chic de comprendre ce qui t'arrange. Oui, Dieu doit être ta source, mais cela ne veut pas dire pour autant que tu dois arrêter de travailler. Le travail est une valeur fondamentale dans la Bible. Et mince, c'est nul. Pourtant Jésus dit bien dans la suite au verset 25 Oui, mais je le répète, cela ne veut pas dire que tu dois arrêter de travailler. Cela veut simplement dire que tu ne dois pas te faire de soucis pour ce type de besoin. Et si un jour tu venais être en difficulté dans ce domaine, tu ne dois pas être troublé, tu ne dois pas être partagé entre le ciel et la terre. Oui, mais comment faire ? Ben un des remèdes à l'inquiétude, c'est la confiance. Puisque Dieu a promis qu'il pourvoirait, il faut lui faire confiance. S'il prend soin de la création des oiseaux, n'est-il pas capable de prendre soin de toi ? Tu ne penses pas que tu as plus de valeur qu'un moineau ? Ah ben j'espère bien quand même ! Donc si Dieu le fait pour un petit moineau, il le fera aussi pour toi. Simplement fais-lui confiance. Facile à dire mais pas facile à faire. Mais qui ne s'est jamais inquiété de comment il allait remplir son frigo quand la fin du mois est difficile ? C'est vrai. Pourtant, s'inquiéter est totalement inefficace. Ah bon ? Ben cela ne règle pas les soucis et tu ne peux pas remplir ton frigo en t'inquiétant pour lui. Lol ! Tu ne peux même pas prolonger ta vie même d'une journée en t'inquiétant du lendemain. Ça a même plutôt l'effet contraire. Tu n'as qu'à lire les études sur le stress et l'espérance de vie pour t'en convaincre. Ouai, des chercheurs des universités de Stanford et Harvard affirment qu'à cause du stress, notre espérance de vie peut diminuer de 33 ans. C'est complètement ouf ! Il faut que tu comprennes que la confiance est liée à la foi et que du coup, le manque de foi va laisser la place à l'inquiétude, au souci, au stress, etc. Alors que si tu réalises que Dieu, qui connaît toutes choses au passage, il sait forcément de quoi tu as besoin. Il faut juste que tu lui fasses confiance et avoir foi en ses promesses. C'est le juste qui n'est pas évident. Je comprends. Je dis souvent qu'il faut chasser une pensée par une autre. Chasser une préoccupation par une autre. Donc, plutôt que de te préoccuper des choses matérielles de ce monde qui, soit dit en passant, finiront par disparaître, Préoccupe-toi et cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et Jésus dit que si tu fais cela, alors tout le reste viendra aussi. Il faut que tes pensées soient occupées par son royaume, par sa justice et non par les soucis de ce monde. En plus, je ne sais pas si tu as fait attention, mais Jésus, dans ce passage, termine de manière magistrale. Comment ça ? Ben, il boucle la boucle en rappelant que le plus important, c'est la justice. Il fait ainsi référence au début de son discours. Votre justice doit dépasser celle des scribes et des pharisiens. Ça te parle ? Bon, pour finir, souviens-toi qu'à chaque jour suffit sa peine. Alors, n'alourdis pas ta tâche inutilement. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite bien sûr à liker, partager, commenter. Et si l'idée de rater ma prochaine vidéo te fait stresser, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche à côté pour être notifié de sa sortie.